Hello ma pixie army ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo je teste les astuces pinterest disney et noël volume 2 je m'étais éclatée à faire la première vidéo donc j'avais vraiment hâte de refaire celle-ci aujourd'hui je vais donc tenter trois nouveaux tutos et pour être très honnête avec vous je pense que ça va être un carnage j'espère que cette vidéo vous plaira surtout n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos propres astuces ça me ferait très plaisir de le faire dans une prochaine vidéo et en particulier si vous avez vos propres astuces à disneyland paris parce que j'aimerais beaucoup faire une vidéo spécialement sur ça avant de commencer avec les tutos je voulais vous parler du cadeau qui est à gagner aujourd'hui et il s'agit de ce mug ci un mug qui vient des studios pixar et qui est à gagner sur facebook bon allez on va tourner le tuto c'est parti donc pour le premier tuto on est censé faire des cookies mais l'idée c'est pas vraiment de faire les gâteaux de noël puisque bon clairement je vais pas vous faire du tuto de cuisine non le but c'est de faire des dessins en fait à travers une vidéo que j'ai trouvé sur pinterest pour faire ces cookies on a de la farine 250 g moi j'ai pris de la cannelle 130 g de sucre un noeud du beurre ramolli genre en 10 secondes il était complètement mou de la levure chimique j'ai pas de poudre d'amandes donc farine sucre et la levure j'ai même pas de fouet donc on va faire ça à la fourchette à la bonne franquette le beurre et l'oeuf je vous promets que je vais faire de la cuisine sur la chaîne pas en mode je vous fais du tuto mais un peu comme le crash test make up disney que j'avais fait et je sais déjà un petit peu avec quel genre de personne je pourrais faire cette vidéo et je pense que ça va être très drôle donc la pixie army si jamais ça vous tente n'hésitez pas à mettre un petit j'aime je saurai que c'est pour ça et je sens que ça va encore arriver en masse et que je vais me retrouver à faire encore n'importe quoi en cuisine hop là j'en ai peut-être remis un peu beaucoup bon alors il va falloir m'expliquer comment c'est possible j'ai pas de fouet mais par contre un rouleau à pâtisserie j'en ai un et donc là il faut étaler la pâte il faut savoir que j'ai pas non plus de moules mickey donc j'ai pris ces moules là ce sont les seuls moules que j'ai chez moi et on va faire du rabibochage pour que ça fasse des oreilles à partir sur la première boule que j'ai faite ça sent super bon en plus je sais pas ce que vous en pensez vous mais pour moi ça ressemble pas mais alors pas du tout à une pâte vous savez comme on voit dans les films ils sont toutes belles toutes lisses toutes non on dirait un crumble par contre normalement les petits gâteaux de noël c'est pas censé être tout fin tout mignon il est tellement épais laisse tomber on dirait un palais breton quoi donc j'ai été à culturat et j'ai pris tout le matos dont j'avais besoin donc tout d'abord des produits de décoration donc j'ai pris du rouge du blanc du vert et j'avais du marron dans mon placard et ils ont des espèces de grandes brindilles j'en ai pas trouvé donc j'ai pris ça c'est une baguette chinoise je sais pas de combien de temps elle date puisque j'ai même pas souvenir de l'avoir déjà vu chez moi bon enfin donc on commence sans plus tarder avec le premier tuto le premier qu'on va essayer de faire c'est le tuto rouge et blanc le motif c'est d'essayer de faire une espèce de croix je l'ai pas percé l'impression d'étaler du ketchup et vous devez faire le même motif sur les oreilles alors je suis désolée je mange en même temps et j'ai un peu foiré l'un des quatre il y en a un il aura que trois branches honnêtement je suis pas convaincue des masses par cette partie là du tuto est ce que photoshop de la bouffe serait passé par là ou alors est ce que c'est moi qui suis vraiment une catastrophe mais ouais ça se mélange ça c'est pas très pratique est ce que j'étais censée attendre que ça sèche c'est pas très joli mais on va dire qu'on valide à moitié le deuxième il est tout vert j'ai l'impression de faire de la peinture sur mes gâteaux ah mais la matière est pas du tout la même c'est fou on dirait de la pâte à modeler mais comment elle fait pour que ce soit tout beau tout lisselle je tente un truc oh c'est pire oh non 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 oh mon dieu l'horreur j'ai voulu essayer de lisser en me disant vas-y ça ça va me servir de rouleau à pâtisserie ne faites pas ça et donc c'est sur cette base approximative que nous allons essayer de continuer ce second tuto là il faut faire un espèce de trait blanc tout du long j'ai peur et alors là la madame ou le monsieur du tuto il prend les couleurs pour faire des espèces de boules et il travaille avec ça je pense que c'est plus facile avec un cure-dent mais clairement tu peux le travailler assez facilement donc ça c'est plutôt une bonne astuce et moi qui avais prévu de faire une belle photo insta et tout ohlala regardez comme je suis douée gna 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 ouais tu pars tu dupes personne tata pixie ben et du coup là on va tenter le dernier en mode la reine des neiges par contre moi ça va être la reine des neiges vert parce que j'ai pas de bleu on repart sur la base verte je peux vous assurer que c'est particulièrement moche là encore on va essayer de faire quand même les flocons la concentration est à son max c'est pas très très joli et c'est pas très très appétissant je sais pas pour vous mais moi au fur et à mesure je me dis berck maintenant on part sur du rouge je sais qu'il n'y a pas de flocons rouge mais vous m'avez compris et je fais le dernier en marron je crois que c'est le pire de tout celui-là ohlalalala mais c'est pas un flocon ça on dirait un teckel bon bah donc voilà ce que ça donne pour moi c'est un énorme fail c'est à dire que je trouve que les instructions sont hyper compliquées ça a l'air très simple à la caméra mais je pense que si vous êtes pas habitués ça donne un carnage comme je l'ai fait après c'est peut-être parce que j'ai pas non plus le très bon matos c'est bien possible ce que je vous propose c'est qu'on fasse un sondage la pixie hermy pour vous lequel des trois vous donne le plus envie d'être mangé je sais que c'est assez difficile moi je pense que c'est le deuxième avec les guirlandes mon préféré on va donc passer à un bonhomme de neige alors je dois vous avouer que j'ai un petit peu triché puisque j'ai commencé à faire une partie des pompons en avance histoire de gagner du temps alors il vous faut pistolet à colle le retour avec de la glue il vous faut également de la feutrine noire et orange du carton des ciseaux de la laine je vais vous passer les étapes de comment faire un pompon parce que je vous ai déjà fait du diy avec et du coup je considère que bon vous savez un peu comment il faut faire mais en tout cas je vous mettrai dans le petit si vous voulez le tuto que j'avais fait avec du pompon comme ça vous verrez un petit peu comment est ce que je fonctionne et j'ai oublié la lettre bien sûr bon et alors là c'est le moment de vérité puisqu'on va enlever le carton bon on dirait un petit peu un balai de toilette mais je trouve que le résultat est plutôt pas mal du coup moi je vais le couper pour qu'il soit un peu plus arrondi parce que là je vous trouve vraiment très bah très en forme papier balai à toilette quoi et comme vous avez vu je me suis servi de la baguette chinoise que j'avais tout à l'heure pixie les bons tuyaux encore et toujours et donc le deuxième je sais pas trop à quel niveau le mettre donc ce que je vais faire c'est juste que je vais l'enfourner comme ça que je vais couper le contour comme j'ai pu faire et après je vais adapter alors voilà ce que ça donne par contre j'ai un petit problème d'ordre technique c'est que ma baguette est trop grande donc j'ai essayé de la casser comme j'ai pu je vais mettre de la colle comme ça je suis sûre qu'après ça bouge plus et du coup pour les tout petits ils conseillent de mettre du fil de fer autour des pompons mais le problème c'est que je vois pas trop comment est-ce qu'on les attache ce que je vais faire c'est que je vais quadrupler le le fil de fer comme ça on le durcit un petit peu parce que le lien est vraiment extrêmement fin je mets un peu de colle pour la sécurité quand même pour d'être sûre que ça tienne bien ça m'embêterait que ce soit pas le cas donc ce que je vais faire c'est que je vais faire comme ils ont marqué sur le tuto je vais dessiner les yeux à la feutrine noire et pour le nez on doit mettre une carotte bon alors on voit rien sur la feutrine mais moi je vais le faire aller comme le vrai tuto donc ça c'est mon premier oeil il est temps de mettre des yeux à nickel voilà ce que ça donne pour les yeux ça lui fait vraiment de très grands yeux mais j'aime beaucoup que ça croque mon doigt la colle en fait c'est tellement petit que c'est très dur de rassembler les morceaux le tout sans vous faire mal quoi j'ai pas envie de lui faire l'écharpe comme on peut voir sur le tuto mais je trouve que c'est très mignon aussi en tout cas honnêtement je valide à 100% cette astuce la trouve vraiment très très bien faite il faut savoir que vous pouvez prendre aussi des boutons normaux c'est ce qu'ils conseillent de faire d'ailleurs mais n'ayant pas de boutons bah oui parce que bon j'ai jamais rien moi et voilà alors très honnêtement de tous les tutos que j'ai fait jusqu'à présent c'est vraiment mon préféré je le trouve absolument trop mignon et je sais que je vais aller faire plein de photos et dix et on ne s'arrête avec lui je suis amoureuse en tout cas il faut prévoir quand même pas mal de temps pour reproduire cette astuce notamment pour refaire les pompons mais vraiment si vous avez l'occasion foncée ça coûte pas vraiment très cher à faire c'est fiable et c'est facile j'ai pris le temps de manger de ranger ma bibliothèque et surtout il a fallu que je me fabrique mon propre amidon liquide surtout qu'en plus ce tuto là c'est un membre de la pixie army qui me l'a envoyé sur le forum ça me tenait très à coeur de le faire j'ai regardé sur internet comment faire pour avoir de l'amidon liquide et en fait j'ai découvert que l'eau du riz c'était de l'amidon et on va tenter donc l'idée c'est de faire cette petite décoration mickey en ficelle je vais la reproduire en plus grosse parce qu'à mon avis sinon on va rien voir et pour ça il nous faut des ballons des paillettes de la ficelle en coton j'ai pas de coton donc j'ai fait ce que j'ai pu donc il nous faut trois ballons et l'idée c'est d'en gonfler un de la taille de mon point moi je vois pas trop l'intérêt donc je vais faire le double pour qu'on puisse bien voir ça commence bien je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'ai très envie de le lancer allez allez bon donc sérieusement je recommence donc ça c'est un point on va dire que ça c'est deux fois la taille d'un point et c'est pour faire la tête de mickey et ils disent d'en gonfler deux autres c'est bien mignon mais il faut déjà que je l'attache donc je vais l'attacher avec la ficelle je vois pas comment je peux gonfler trois ballons en même temps donc là on a notre premier ballon et on doit en gonfler deux plus petits pour faire les oreilles j'essaye d'obtenir une taille à peu près normale pour une tête de mickey donc je fais un nœud avec ma ficelle franchement j'ai trouvé ça hyper drôle mais je sais que le petit membre de la pixie army non je sais que le petit membre de la pixie army qui m'a proposé ce tuto s'attendait à me voir galérer et ria déjà derrière son ordinateur donc j'espère que tu te marres bien ça va j'ai pas non plus mis tous mes poumons dans le gonflage de ce ballon ils font la même taille ou parce que ils ont pas l'air d'avoir la même forme pour la ficelle il nous conseille de couper des morceaux de 45 à 60 cm j'ai absolument pas de règle donc on va faire ça au pifomètre on va dire que ça ça doit faire un mètre au moins on voit large et on va en couper trois de la même taille il n'y avait pas marqué trois morceaux de ficelle donc je suis en train de penser qu'en fait il en fallait peut-être plus je pense que ce tuto ça va être la galère mais c'est pas pour rien que j'ai choisi de le faire en dernier voilà donc l'idée c'est en fait que ça recouvre tout autour du ballon avec mes ficelles trempées dans l'amidon c'est tout c'est tout gluant en fait mais je pense que du coup ça va bien accrocher au ballon en tout cas j'espère mais je l'entends se dégonfler en plus et oh c'est pas le moment bah oui oui il se dégonfle oui oui c'est pas qu'un peu même que tu es dégonflé si les ballons se dégonflent tout seul le tuto il est déjà mort avant même que je l'ai commencé j'aimerais bien avoir une chance de réussir vous voyez cela je sais pas vous mais moi je suis pas convaincue par la beauté du tuto est ce que j'ai envie d'accrocher ça chez moi la réponse est franchement pas du tout donc voilà ce que ça donne pour celui ci ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve directement quand j'ai fini les deux petits voilà donc là on en est à l'étape où je mets les trucs à sécher donc en dessous j'ai mis du papier cadeau et un carton parce que j'ai pas envie que ça tâche mes fringues en espérant que clochette n'aille pas s'amuser à jouer avec pendant la nuit ce dont je doute très fortement il nous restera à laisser sécher ça pendant toute la nuit je triche pas je laisse à sécher on va voir on va essayer de respecter les conditions un maximum on va voir si ça tient ou pas même si je parie plus pour le ou pas nous voilà donc à j plus 1 donc j'ai fait mes affaires j'ai dormi et honnêtement je suis plutôt contente du résultat 24 heures après alors les ballons eux ont pas tenu mais au niveau des ficelles en elles mêmes je suis vraiment très très satisfaite comme vous pouvez le voir la forme ronde a vraiment duré les paillettes par contre ont pas trop tenu il y a beaucoup de détritus au sol j'ai pas acheté d'épingle je vous avoue donc on va faire ça au ciseaux et on va partir sur le plus dégonflé des trois bon alors pour le plus gros j'ai même pas besoin de chercher à enlever à l'épingle ça passe dans le trou je pense que celui là c'est vraiment celui qui a la plus forme la plus étrange des trois la moins ronde ouais vous le voyez il ya un énorme trou donc je sais pas trop comment j'ai fait mon coup et du coup là il faut attacher les deux petits ballons au gros ballon pour faire la tête de mickey en fait il fallait laisser de la ficelle pour cette étape là à part que bon c'est moi donc vous avez l'habitude que ça ne se passe jamais comme prévu mais rien ne vous empêche je pense de prendre une ficelle de la même couleur du coup pour essayer de rattacher ça comme vous pouvez tada voilà ce que ça donne après il vous suffit juste d'ajouter un ruban vers le haut pour que vous ayez votre décoration honnêtement j'étais très sceptique mais je pense vraiment que là ça peut tenir après c'est peut-être pas fou non plus les paillettes tiennent pas très bien mais par contre la forme résiste donc agréablement surprise par ce tuto je sais que c'est un petit peu tard pour faire de la décoration de noël puisque bah on est noël donc joyeux noël la pixie army et voilà 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 ma pixie army c'est tout pour cette vidéo j'espère que celle ci vous aura plus tôt n'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup lequel des trois vous avez préféré et surtout si vous avez vos propres astuces à partager j'ai vraiment hâte de voir ce que je pourrais tenter dans les prochaines vidéos mettez moi un petit pouce en l'air si cette série de vidéos vous plaît que vous voulez la revoir sur la chaîne j'en tiendrai vraiment compte si jamais vous voulez en voir d'autres ou pas du tout et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous aime la pixie army bisous 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 et bienvenue dans la pixie army pour les tout nouveaux qui arrivent